Ce parking de Titroudeau retrouve son âme d'antan le temps d'un dimanche, loin des voitures. Le matin est mis à profit pour des ateliers autour du riz et des sauts bas de cause sur l'autonomie alimentaire. Mais quand arrive l'heure du midi, c'est le stand culinaire d'Olivier Modéli et Xavier Éliséon qui aiguise l'appétit des smartphones. C'est juste snacké et une bonne salade et ça passe super bien. Très fraîcheur. Là maintenant, je regarde ça pour voir comment il fait, mais joli. Ça refait ça ce soir ? Peut-être pas ce soir, mais maintenant papa, il va être marrant de ma faire. Il adore échanger comme ça avec les gens, ils posent des questions, et puis ils regardent faire. J'espère qu'ils me motivent à ça pour refaire chez eux. Et des fois, ils cassent des a priori de poisson, ça l'est dur. Par exemple, on nous fait Marlène Bleu, il dit Marlène, ça l'est dur ça, mais non. Là, Xavier est avec moi, il est en train de me faire snacker, ça veut dire la cuisson est très rapide et le poisson est fondant après. Et c'est ce genre d'échange que Mille aime faire avec le public ici à Saint-Gilles et c'est une belle initiative que Manal a faite aujourd'hui. Avec le trio Jack, Jackie et Sam, on est dans le traditionnel. Et pour les inconditionnels, une friture de Capucin est notamment au menu ce matin. Ça c'est de rade et au gingembre. L'ail, gingembre, tomate, des sels, du agneau. Et à l'heure de la dégustation... Une ambiance réussie grâce à l'association Courant-Brisant, Trudeau. D'autres manifestations de ce type sont amenées à se développer dans différents quartiers de Saint-Paul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !